Bonjour et bienvenue chez GuitarTech et sur le site guitartech.fr. Nous sommes donc du coup sur Toulouse toujours au même endroit, ça n'a pas trop bougé, je n'ai pas trouvé la solution pour déménager. Je suis accompagné donc de mon ami Jack, je pense que vous connaissez. Bien sûr, moi je vous reconnais en tout cas là, je te vois là. Mais toi aussi je te vois là. Lui là, à droite. Pose-toi tranquillement sur ton canapé et nous allons de suite passer sur la suite de cette vidéo. On va commencer la vidéo par la présentation de mon super invité. On fait présentation au état civil. Tu es né en quelle année ? Je suis né le 3 novembre 1985 à Marseille dans le troisième arrondissement à l'hôpital de la Belle de Mai. Et puis quand j'ai eu deux ans, deux ans et demi, deux ans, cinq mois, j'ai fondé le groupe Wild Noblesse où je suis guitariste et chanteur. On est trois dans le groupe, un groupe de rock alternative. Et aussi d'Igloobanana, un groupe de pop-punk, à l'instar d'autres groupes de pop-punk californiens comme SUM41 et NoFX et Blink182. Grosse date à venir pour Igloo Banana, là on est sérieux. Petit habillage sérieux, Margot s'il te plaît, le 8 décembre au bikini en première partie des Fatal Picard. Aujourd'hui donc on va faire une vidéo un peu spéciale. Un petit peu spéciale. Parce que celle de la semaine dernière était un peu moins spéciale. C'est moins spéciale mais quand même forte en rebondissement et en mollet d'ailleurs j'ai cru voir. Du coup aujourd'hui donc une vidéo qui me tient plutôt à coeur parce que cette année je continue évidemment à développer toutes les marques que vous connaissez donc Sigma, Yamaha, etc. sur toute la partie acoustique. Je commence à faire pas mal de vidéos sur Cort parce que c'est aussi une marque que j'ai démarré en même temps. Mais c'est un axe que je n'avais pas encore pris sur les vidéos. Et maintenant j'en fais un petit peu plus. J'ai envie de parler de cette marque avant donc de lancer d'autres séries de vidéos sur les nouveautés dont on parlera très bientôt sur les actualités récentes donc du Kitter Tech puis développement et l'élargissement de la gamme donc du magasin. En attendant en fait je voudrais présenter en fait la Gold A8. On rentre dans les milieu de milieu haut de gamme en fait de chez de chez Cort. On va dire milieu de gamme dans le sens technique du terme après au niveau au niveau des ventes en fait de l'appréciation des gens mais plutôt sur des guitares plutôt tiré sur le haut de gamme. Alors cette guitare je voulais la présenter parce que lorsque j'ai commencé à installer la gamme Cort, ce modèle je ne l'avais pas rentré dans le magasin en fait au départ et je ne faisais pas partie de la gamme. Sauf que étant dépositaire disons de la marque Cort, plusieurs fois on m'a demandé par rapport à cette guitare là, j'ai fini donc plusieurs commandes etc et j'ai fini par rentrer cette guitare donc dans le magasin en stock et finalement je me suis aperçu que ce modèle fait partie dans la gamme Cort des instruments qui tournent le plus si tu veux. Après avoir pu la tester après avoir pu voir un peu ce qu'elle a donner, j'ai un peu mieux compris pourquoi aussi il y avait beaucoup d'attirant sur cette guitare là. Pour commencer la série Gold donc vous savez en fait chez Cort il y a un catalogue énorme en fait de modèles, en fait de gamme disons donc c'est assez énorme donc il faut arriver à faire le tri là-dedans. Donc Cort va proposer des instruments dans certains cas un peu tout public etc et puis ils vont sortir des je vais appeler ça un peu des collections premium en mettant on va dire le savoir-faire de la marque là-dedans et proposant justement leur sonorité, certaines techniques de fabrication. En fait on a vu l'ascension justement de la gamme Cort quelque part initier justement ce côté un peu de gamme un peu premium qu'on allait retrouver chez Cort c'est à dire qu'on sort du côté un peu mainstream de la guitare de démarrer grand public etc. On sort sur des guitares plutôt avec une belle manufacture, une belle finition, une réflexion particulière en fait sur la lutterie enfin en interne vraiment le travail des barrages notamment etc. En tout cas il y a de vraies innovations il y a des vraies choses embarquées qui sont super intéressantes à l'intérieur et clairement on est sur une démarche pour rentrer vraiment sur le marché de guitare je dirais haut de gamme quoi. Pour commencer donc rapidement on est en fait sur des gammes de prix on va dépasser les mille euros on est à peu près sur les 1200 euros quoi grosso modo. On va rentrer sur des instruments donc intégralement massifs donc là tu as une table massive en épicéa donc on est sur l'épicéa Sitka donc c'est un bois donc canadien on retrouve ça sur toutes les marques et toutes les marques américaines très souvent on retrouve du Sitka sauf que là on utilise une technique supplémentaire qui est du Sitka de l'épicéa qui est horrifié donc c'est une technique qui cherche à chauffer le bois enfin tout simplement mais qui a des vertus acoustiques très importantes ça ressemble un peu au système ARE qu'on connaît aussi chez Yama c'est une technique un peu comme ta guitare va avoir plus de volume sonore et on a cette sensation de guitare qui a déjà joué tu sais qui a déjà voilà qui a déjà deux trois ans on va dire de vieillissement en tout cas au niveau du son bien sûr donc ça c'est excellent c'est une technique de l'utri qui existe depuis très très longtemps mais qui était destinée uniquement sur vraiment les guitares de l'utier ou les guitares très très élevées enfin vraiment sur des gammes de prix donc pas de six ou sept ou 8000 euros c'est relativement inédit super je pense que je pense sans trompe tromper que ces cordes qui est le premier à proposer des tables torréfiées à partir de 1000 1200 euros tu vois c'est quand même pas courant quoi et ça une vertu acoustique très très conséquente on est sur du paoferro donc juste fond éclisse donc c'est un très très beau bois en fait paoferro qui est un bois brésilien donc le paoferro en fait c'est pareil c'est la famille du palisande le palisande en fait aujourd'hui c'est très réglementé donc il y a beaucoup de de réglementation en fait sur sur l'utilisation du palisande et donc on essaie d'utiliser d'autres bois qui vont moins être compliqué si tu veux l'utilisation et puis la gestion de la planète et c'est donc c'est la même famille que le palisande quoi grosso modo qu'il faut le comprendre comme ça donc les performances acoustiques le timbre acoustique va être très très proche voire voir identique pour moi c'est je vois pas beaucoup de différence donc on est table massif donc tout est intégralement massif ça vous l'aurez compris sur une guitare donc à 1200 euros on a touche et chevalet en ébène on a justement les petites incrustations ici si tu veux ce qu'ils essayent de faire gold comme enfin corte dans cette gamme gold en fait c'est de mettre tout un tas de petits détails qui vont bien changer au son et qui sont des détails très compliqués à réaliser justement pour montrer si tu veux le fait qu'il y a une démarche de qualité profonde pour incruster ce type de déjà de forme à cet endroit là mais c'est un truc assez frustré dedans c'est ça c'est du nacre en fait c'est même de là c'est du nacre en fait qui est directement incrusté si tu veux dans le chevalet quoi ok une incrustation donc à cet endroit là c'est techniquement c'est quelque chose qui est relativement compliqué donc voilà si tu veux on voit cette espèce de démarche de la marque de dire ben voilà on veut montrer qu'on sait faire de belles guitares et on n'est pas juste là proposer des guitares pour mes prêts etc c'est la vision qu'on a en france de corte en france on a cette habitude peut-être un peu mauvaise je sais pas de penser que corte est une marque plutôt entrée de gamme mais c'est vrai qu'il fait de bonnes guitare mais genre entrée de gamme un peu ce qu'on voyait avec yamaha justement les vidéos que j'ai fait permettait de montrer de dire ben non yamaha sait faire vraiment des choses vraiment géniales qualitatives corte c'est une marque à la base coréenne qui a une aura énorme en fait en asie qui à peu près du même du même ordre que yamaha si tu veux on a des gammes qui vont jusqu'à six sept ou huit mille euros c'est des guitares qu'on voit jamais en france parce que culturellement on se voit pas proposer des cortes à six ou huit mille euros dans les magasins en france pour continuer donc là on est sur des mécaniques dorées grover donc grover étant une marque américaine on est sur des mécaniques qu'on connaît aussi de façon à l'atelier lutherie parce que c'est une marque qui est extrêmement il n'y a pas de bas de gamme si tu veux chez grover voilà c'est que du super matos super stable etc donc on a le côté mécanique ouverte pour donner le côté un petit peu vintage et puis les mécaniques qui sont extrêmement stable même si ce sont des mécaniques ouvertes à engrenage quoi souvent tu as cet espèce de truc de se dire engrenage c'est peut-être moins précis que le bain d'huile on sait que c'est pas forcément vrai parce que quand on monte en gamme en fait on a une stabilité qui est identique si tu veux le manche est mat donc ça c'est bien à signaler c'est à dire qu'il y a eu deux passes de vernis et le clou du spectacle aussi qui est super sympa un sunburst qui a été réalisé à la main et surtout là aussi on est sur une technique de lutherie qu'on voyait sur les très 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 haut de gamme à l'époque c'est la finition uv donc la finition uv c'est ni plus ni moins que de mettre la guitare en fait sous une attaque d'uvée si tu préfères qui va justement pendant le séchage venir réduire l'épaisseur si tu veux du vernis et ça ça tout simplement un bénéfice sonore pour le son qui est énorme évidemment les deux scies en os bon ça ça va de soi on est sur un préampli alors c'est un airbags en termes donc alors ça reste des termes peut-être un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas trop il s'avère que les airbags en termes c'est grosso modo considéré comme les meilleurs préamplis embarqués qui se font aujourd'hui moi j'ai beaucoup vendu directement en atelier les maïs aïe aussi c'est une marque on retrouve pas du tout sur les guitares je veux dire embarqué directement celui là donc ah oui tu peux les acheter pour les faire ajouter voilà donc en termes de qualité on est sur un truc absolument c'est une dinguerie absolue si tu veux voilà donc après la partie du print c'est bon nous justement on fait pas les tests forcément de préamplis seulement sur cette chaîne mais c'est juste pour faire la petite parenthèse c'est à dire que c'est un préampli au vu de la qualité de la guitare il fallait aussi mettre un super préampli et là bah pareil ils se sont lâchés complet ils ont mis ce qui se faisait de mieux et puis moi ça ça clôt le débat disons quoi ah oui on a tout dit sauf un petit détail elle n'est pas à vendre voilà juste pour bien préciser et donc après un petit détail je vais aller regarder sur la fiche pour en être sûr parce qu'en fait on le voit pas physiquement sur le sur le manche en fait un double renfort en fait en noyer à l'intérieur si je le sens là mais non voilà il est là où ça arrive des fois dans les fabrications qu'on puisse retrouver justement les doubles renforts dans ça c'est sur une ls16 en une yama les doubles renforts en noyer ou en ébène à c'est les deux traits là exactement ok en fait ce sont des collages sandwich qu'ils appellent en fait et c'est en fait c'est vraiment sur toute l'épaisseur que tu as en fait ce renfort ok et là tu l'as pas ou tu l'as mais on le voit pas exactement tu l'as mais simplement c'est masqué à l'intérieur en fait c'est mis à l'intérieur et bah c'est c'est pas plus mal c'est plus joli je trouve de pas le voir voilà ça c'est un choix esthétique c'est volontaire de vouloir montrer ça et là ils ont décidé de le mettre de façon plus voilà c'est beau belle démarche voilà c'est le truc high tech mais on ne le montre pas classe très beau la guitare est très stable en tout cas surtout au niveau du manche le fait d'avoir deux renforts en fait dans le manche ça fait que le manche ne va très 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 peu bouger en fonction de l'hiver et de l'été ok voilà et ça je dis particulièrement en france parce que finalement avec tous les retours et tout le background que j'ai pu avoir avec ce magasin je me suis aperçu qu'en fait curieusement ben en fait on est un des pays les plus c'est très compliqué en fait pour une guitare parce qu'on a quatre saisons on a une différente de température qui est énorme et même si nous dans notre vision on se dit bah t'es une guitare qui serait je sais pas admettons une île ou quoi avec beaucoup d'humidité bien sûr que c'est pas bien d'avoir beaucoup d'humidité n'empêche que les températures sont les constantes c'est ça les températures sont plus constantes et la pression atmosphérique si tu veux va moins varier et donc on a un instrument ce qu'il est réglé mise à part ce problème d'humidité vis-à-vis des cordes si tu veux mais en dehors de ça on a un instrument qui va rester quand même très stable alors qu'elle en france ce qui est compliqué c'est que tu vas avoir un écart de plus de 40 degrés quasiment de température avec des pressions qui se modifient énormément et donc on voit tout le temps on a des réglages saisonniers tu vois le passage à l'été le passage à l'hiver on a des avalanches de réglages à faire parce que justement les instruments bougent et ça c'est pas lié à la qualité c'est lié vraiment tu peux avoir des guitares beaucoup plus beaucoup plus cher et qui vont bouger parce que c'est la nature du bois tout simplement donc ça je trouve que c'est très intéressant de proposer aussi ce rajout on va dire sur cette guitare je repose notre exemple Vincent j'ai un petit commentaire sur le préample oui quel micro et quoi là c'est volume tonne quand ça se passe basse à voilà ok intuitivement on le devine ou comment ça parce que c'est pas écrit en fait non je sais pas ok j'en sais juste rien je pense que c'est avec ça je voudrais le bleu s'il vous plaît sans plus attendre on va passer donc au test de cette magnifique guitare joué par notre magnifique jack et on se retrouve juste après pour le début de suite c'est parti et n'oubliez pas que chaque guitare est checké et préparé par nos soins dans notre atelier nous pouvons nous adapter à chaque demande donc n'hésitez pas à nous appeler à Sous-titrage ST' 501 ... Cette guitare elle projette énormément, c'est le premier truc, vraiment quand tu plaques un accord en plus, moi j'aime les accords ouverts là, ça projette vachement, c'est vraiment le truc qui saute aux yeux, je pense qu'un type à l'autre bout de la pièce il entend quand tu joues ça. Puis nous c'est vrai qu'en fait c'était fou parce qu'en fait avec la dynamique du micro, on a beau faire la même installation, mettre au même endroit, le micro qui est ici en fait c'est celui qui permet de faire toutes les captations, toujours pareil sans jamais aucune écolisation, sans jamais retoucher le son ni quoi. On a de la dynamique mais là pour le coup ça parte vraiment quoi, donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de volume. Là la main droite tu sens que quand tu attaques un peu avec le poignet tout de suite, mais ce qui est bien c'est que moi j'attaque assez fort surtout sur les électriques, mais je trouve qu'il y a des, moi j'ai une corte, mais une corte à 300 euros chez moi, donc c'est vraiment l'entrée de gamme de corte. Et quand je joue fort elle sature un peu, tu vois ce que je veux dire, genre les cordes on dirait qu'elles vibrent trop, enfin je sais pas ce qu'il se passe mais c'est pas terrible, et là celle là je jouais vraiment à pleine puissance et je trouvais que c'était toujours assez clair, on entendait bien chaque corde, que ce soit une corde qui était avide ou une corde qui était frétée genre en case 10, je trouve que c'était bien équilibré, ça c'est vraiment bien, pour ceux qui ont des jeux qui complémentent une autre guitare tu vois, pendant qu'un un qui fait ça, l'autre qui fait un autre voicing, je trouve que c'est vachement bien, ça reste bien équilibré. Et après dans le style, moi j'entends un truc très pop, pop rock, avec ce genre de guitare, parce qu'elle a pas des graves non plus qui sont trop lourds. Voilà, t'as fait une description qui est effectivement assez juste, parce que justement ce que je mettais un peu en avant sur des vidéos précédentes, c'était justement ce que j'appelais, disons pour vulgariser un peu ce son très américain un peu porté justement par Martin, avec beaucoup de graves qui sont très fournis, très vraiment présentes, avec un creux assez fort justement dans les médiums, pour justement mettre en avant les graves. Là justement pour moi, on est sur une sonorité qui se rapproche énormément justement de l'univers un peu Taylor. J'allais le dire, j'allais dire exactement la phrase. Donc en fait dans cette lignée sonore, ce qu'il faut comprendre c'est que moi je vois Cort dans ce type de modèle, on va dire dans le Cort haut de gamme, je vois Taylor, je vois aussi les guitares, toutes les guitares Yamaha, mais en tout cas les séries L, on en a parlé sur des vidéos précédemment, mais on en parlera sur les prochaines aussi. On pense aussi, enfin aussi pareil sur les guitares dont je n'ai pas forcément parlé sur les vidéos, mais c'est aussi cet univers sonore qu'on va retrouver chez Furch ou chez Eastman aussi. Toutes ces marques là en fait qui sont des provenances identiques, donc tout ce qui est fabrication Asie, donc sur la fabrication haut de gamme. C'est cette même, c'est des timbres sonores un peu qu'on retrouve, dans lequel tu as une espèce de bande passante entre guillemets un peu qui est très large avec un médium qui est très bien amené. Et il y a quelque chose d'un peu d'assez feutré, de sympa en fait si tu, moi que je ressens sur la guitare et qui est, j'aurais tendance à dire, bon c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup, mais en fait si on travaille sur les cordes, en fait en fonction des marques, en fait qu'on essaye de jouer un peu sur les cordes, je sais qu'on peut venir essayer de récupérer ce côté un peu feutré, qu'on peut retrouver des fois un petit peu dans la cajou limite, mais on peut vraiment, c'est une guitare où on peut venir jongler un peu sur des sonorités, c'est aussi le signe d'une guitare qui est particulièrement bien fabriquée. Ouais, ça se sent, et après au niveau du jeu, juste deux petits points, elle est super légère, ça c'est top, là tu fais un concert 1h30, 2h avec ça sur l'épaule, franchement c'est bien. Et en fait c'est tout con, mais même si on ne peut pas réduire la lutterie à ça, si on doit se baser sur quelque chose d'assez simple, une guitare légère, c'est aussi une guitare qui va sonner à terme, ça on le sait, c'est très compliqué dans l'industrie justement d'arriver à faire ça, parce qu'il y a besoin d'avoir des instruments qui tiennent dans le temps, qui ne bougent pas, etc. Mais justement, on est toujours dans une époque où il y a des avancées dans les productions de guitare, et on est sur quelque chose de beaucoup plus abouti que ce qu'on pouvait retrouver il y a encore 20 ans. Ouais, parce que tu as l'impression de te dire, léger c'est cheap. Ah oui, non, voilà, là c'est totalement l'inverse. Là pour le coup, léger c'est le confort. Et la deuxième chose, en jouant là, c'est le manche hyper confortable. Je ne sais pas si c'est le profil du manche qui fait ça. Enfin, il me fait beaucoup penser à des manches électriques, évidemment un peu plus larges, mais vraiment dans les positions des doigts, tu n'es pas du tout limité. Tu sais, des fois il y a des guitares où tu sens que quand tu vas passer la case 7, ça va devenir un peu plus dur, il faut fretter différemment, là c'est du beurre, là tu peux aller fretter des accords un peu... En fait, c'est un manche qui est légèrement plus fin, en fait, sur vraiment l'épaisseur, il est très légèrement plus fin au niveau de la coupe. C'est léger comme sensation, mais par contre, ça doit se jouer sur un demi-millimètre, ou vraiment des choses assez légères. Franchement, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence quand tu joues, clairement. Et pour conclure, je dirais que cette guitare-là, en fait, elle est bien en... Si tu as un guitariste lead, genre avec une Martine, qui fait ses accords un peu plus de puissance, toi tu arrives avec ça par-dessus, et je trouve que ça se complète hyper bien, parce que c'est hyper agréable à jouer. La sustain, elle est top, c'est précis, on peut aller chercher beaucoup plus bas dans les cases. C'est horrible, la couronne de faire ! Mais je trouve qu'elle est vraiment bien pour ça, pour complimenter un guitariste qui va jouer, lui, plutôt le lead. Oui, oui. C'est vraiment fait pour... Enfin, je trouve. C'est ça. Avec ça, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue avec moi, et qu'il fasse les accords, et que moi, je riff par-dessus. Peut-être même pour conclure, et pour essayer de rajouter un peu des arguments à ce que tu dis, c'est que finalement, cette espèce de nouvel univers sonore qu'on retrouve sur toutes les marques que j'ai dit, donc les Furch, les Eastman, les Taylor et tout ça, c'est des guitares qui vont se superposer, en fait. Si on regarde les fréquences, elles se superposent, en fait. Tu mets une Martin Taylor, tu mets une Martin, ou celle-là, ou X, enfin voilà. Eh bien, elles vont très bien aller ensemble, parce que toutes les deux vont sortir du mix, parce qu'aucune d'elles, si tu veux, se bouffe entre elles. C'est quelque chose qui a vraiment du sens aujourd'hui. Ouais, ça, c'est leur signature à chacune, quoi. Ouais, exactement. Voilà, donc cette vidéo est terminée, je l'avais faite. Oh, enfin. Ne partez pas tout de suite, parce que j'ai une super nouvelle à vous annoncer, vous le voyez depuis 2-3 vidéos. Mais donc, j'ai mis en place ce fameux code promo, panier Partilis. Vous l'avez écrit, en gros, ici. Ce code promo, en fait, vous permet d'avoir 10% sur tous les accessoires, sans aucune limite. Donc, profitez-en, parce que je pense que c'est une bonne idée, tout de même. Et voilà, cette vidéo, donc, était présentée avec mon ami Jack, donc, de Wally Noblesse, et d'Iglou Bonana. 8 décembre, Bikini, Amorville. Qu'il faut aller voir, 8 décembre, exactement. Fata Picard, 8 décembre, 8 décembre. Voilà, mot-clé, 8 décembre, Fata Picard, Amorville, Bikini. Voilà. Donc, vous avez le lien, donc, de la guitare, donc, sous la vidéo. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous appeler si vous avez la moindre question. Les guitares sont toutes préparées, réglées. Vous nous appelez si vous avez des questions particulières, justement, sur le réglage, ou nos aiguillers, en fait, sur le style que vous souhaitez faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore ? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai parlé de la date au Bikini ? Oui, le 8 décembre, Amorville. Le 8 décembre, Amorville. D'accord, je ne sais plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501